Cuisiner des repas bio à la cantine, voilà une idée qui est mise en pratique à la cité scolaire Julie Daubier. Une initiative proposée deux fois par an aux 900 élèves fréquentant quotidiennement ce restaurant scolaire. Les objectifs c'est de sensibiliser nos élèves à d'autres produits, de leur faire savoir que nous avons des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Sensibiliser les élèves au bio, voilà qui est dans l'air du temps. Encore faudrait-il le proposer beaucoup plus régulièrement et non deux fois par an, ce qui n'est pour le moment pas envisageable, en raison du coût supplémentaire que cela engendre. Pour Gradiela-Roger, un repas bio c'est deux fois plus cher, voire beaucoup plus qu'un repas non bio. Dans ce cas, impossible d'en proposer tous les jours. Ah non, non, là c'est impossible, ça c'est pas possible, sans avoir de subvention de la région. Non, il faudrait qu'on ait des subventions pour pouvoir, je pense que c'est impossible de proposer tous les jours un repas bio. Mais on peut, comme je fais déjà ponctuellement, dans un repas, prévoir à des desserts qui soient bio. Sensibiliser les élèves en amont de ces journées et surtout développer une véritable politique en faveur du bio dans les cantines, afin de diminuer le coût, de changer les habitudes alimentaires et d'approvisionnement. Voilà qui devrait permettre à ce genre d'initiative d'être reconduite plusieurs fois par an. A la cité scolaire, c'est une première étape dans ce lent processus de l'arrivée du bio dans les cantines. Et pour info rappelant qu'une directive du Grenelle de l'Environnement préconise qu'à l'horizon 2012, c'est déjà demain, les produits bio devront représenter 20% de la composition des menus, un objectif qui aura bien du mal à être atteint sur l'ensemble du territoire.